... Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré à la suite de Fibonacci et au nombre d'or et ce qui tourne autour de tout ça. Fibonacci, mathématicien italien de Pise de la fin du XIIe siècle et qui a vécu jusqu'au milieu du XIIIe siècle, connu pour le problème des lapins qui introduit justement la suite de Fibonacci. Un couple de lapins, mâle femelle, produit un couple par mois sauf le premier mois. On note UN le nombre de couples au mois numéro 1. Donc premier mois n égale 1, il y a un couple, deuxième mois il y a toujours un couple, troisième mois il y en a un de plus parce qu'il y a eu une naissance, quatrième mois le vieux couple a fait une autre naissance donc il y en a un de plus et puis le jeune couple lui n'a pas fait de naissance donc il y en a trois, 4 est égal à 3. Alors regardons ce qui se passe, donc j'ai mis des mois successifs, n, n plus 1, n plus 2 et là au mois n il y a ces lapins qui viennent de naître donc on va dire qu'ils ont 0 ans, il y a B lapins qui ont un an et puis il y a A lapins qui ont au moins deux ans. Au total A plus B plus C lapins, couple de lapins plus exactement. Les C lapins le mois suivant ils auront un an, les B lapins ils ont, pas un an, ils auront un mois. Les B lapins ils vont avoir deux mois et comme ils auront deux mois, donc il y aura A plus B lapins qui auront au moins deux mois et ils vont procréer cela, d'accord ? Et donc ils vont procréer et donc il va y avoir A plus B naissance. et donc au total A plus B plus A plus B plus C, c'est-à-dire 2A plus 2B plus 2C, couple de lapins. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe le mois d'après ? Ceux-là prennent un mois de plus, ceux-là prennent un mois de plus donc ils se retrouvent avec ceux-là et ils vont pouvoir procréer. Au total 3A plus 3B plus 2C, couple de lapins. Et on remarque que Un plus 2 est égal à Un plus Un plus Un plus 1, c'est immédiat. Donc on a cette relation de récurrence, la suite de Fibonacci, c'est l'unique suite vérifiant, alors on rajoute le terme U0 égale 0, 0 lapin au moins 0, vérifiant donc U0 égale 0, U1 égale 1 et la relation de récurrence. D'accord ? Et le nombre de couples de lapins, c'est Un, quelque soit n superlire ou égal 1. Alors on est sûr qu'il n'y a qu'une suite qui vérifie ça. J'ai fait un chapitre sur les suites définies par une relation de récurrence et il y a une seule suite qui vérifie une relation de récurrence d'ordre 2 comme ça quand on se donne les deux premiers termes. Voilà, celui du reste est vivant parce que quand on connaît U0, U1, on connaît U2, et quand on connaît U1, U2, on connaît U3, quand on connaît U1, U3, U2, U3, on connaît U4, etc. Mais derrière le etc, il y a une vraie démonstration et cette démonstration a été faite, alors je crois que c'est sur ce chapitre-là, ça peut être aussi sur le chapitre consacré aux récurrences en général. Voyeter, quel que soit N supérieur ou égal à 1, UN appartient à une étoile, la suite UN est strictement croissante pour N supérieur ou égal à 2, de limite plus infini. Alors, U2 égale U1 est égal à 1, appartient à N étoile, supposons que UK appartienne à une étoile pour K allant de 1, parce que là je me suis trompé, jusqu'à N, alors UN plus 1, comme il est égal à UN plus UN moins 1, et bien comme là je vais prendre N supérieur ou égal à 2, parce que j'ai déjà traité les cas précédents, pour N supérieur ou égal à 2, j'ai ici N moins 1 qui est supérieur ou égal à 1, et donc il appartient à N étoile de toute façon, et puis celui-là il appartient aussi à N étoile, donc la somme des deux appartient à N étoile. Pour N supérieur ou égal à 2, je reprends encore cette formule, et là comme UN moins 1 appartient à N étoile, puisque N moins 1 est supérieur ou égal à 1, donc ça ça appartient à N étoile, donc le résultat va être supérieur strictement à UN, donc la suite est strictement croissante. Donc sa limite va être plus infini, ou bien un nombre L qui appartient à R. Mais comme la suite vérifie la relation de récurrence, par passage à la limite, si L appartient à R, on aura L égal à N plus L, donc L égal 0, ce qui est impossible parce que UN est supérieur ou égal à U1, c'est-à-dire à 1, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Donc c'est impossible d'avoir la limite 0, donc la limite est plus infini. On sait que l'ensemble E des suites UN vérifiant en U1 plus 1 plus UN, quel que soit N appartenant à N, est un R espace vectoriel de dimension 2. Ça justement, ça a été démontré dans ce chapitre consacré aux suites définies par une relation de récurrence. L'équation caractéristique, c'est, on cherche des suites géométriques et on obtient l'équation caractéristique X2 égale X plus 1 qui a pour racine A et B. Et alors, on sait que UN appartient à E si et seulement s'il existe lambda mu appartenant à R, tel que UN égale lambda A puissance N plus mu B puissance N, quel que soit N appartenant à N. Donc la suite de Fibonacci appartenant à E, il existe lambda et mu vérifiant ça. Et du coup, on va avoir U0, c'est-à-dire 0, qui sera égal à lambda A puissance 0, c'est-à-dire lambda, plus mu B puissance 0, c'est-à-dire mu. Et on aura U1, c'est-à-dire 1, qui sera égal à lambda A puissance 1, c'est-à-dire lambda A, plus mu B. Alors, on résout ça. Alors, mu est égal à moins lambda, qu'on peut remplacer ici. Et donc, ça fait lambda facteur de A moins B, on divise, ça fait lambda égale 1 sur A moins B et mu égale moins 1 sur A moins B. Bon, quand on calcule ça, on trouve facilement parce que A moins B, A moins B, il fait moins 2 racine de 5 sur 2, il fait moins racine de 5. Donc le 1 sur A moins B, ça fait moins 1 sur racine de 5 et mu qui est opposé, il fait 1 sur racine de 5. Donc, U n égale lambda, donc ça, fois 1 A à la puissance n plus mu, c'est-à-dire ça, fois B à la puissance n, quel que soit n appartenant à n. Et donc, là, j'ai une formule qui me permet d'avoir tous les termes de la suite de Fibonacci. Alors, en fait, on peut retrouver ce résultat sans la théorie des espaces vectoriels. On cherche lambda mu tel que U0 soit égale à ça et U1 égale à ça, donc ce qui revient à ça. Donc, on va évidemment trouver la même chose. Le A et le B sont toujours le même. Donc, on trouve lambda, on trouve mu, puis on montre, et c'est ça la différence, on montre qu'on a cette formule, U n égale moins 1 sur racine de A, A puissance n, plus 1 sur racine de 5, pardon, B puissance n, quel que soit n. Alors, on la montre par récurrence. C'est vrai à l'ordre 0 et 1, puisqu'on a tout fait pour. Supposons que ça soit vrai à l'ordre K pour K compris entre 0 et N. On sait que U n plus 1 est égale à U n plus U n moins 1. Donc, ça va faire moins A puissance n sur racine de 5, plus B puissance n sur racine de 5, moins A puissance n moins 1 sur racine de 5, plus B puissance n moins 1 sur racine de 5. Donc, je peux factoriser comme ça. Ça fait moins 1 sur racine de 5, A puissance n moins 1, qui va être facteur de A moins plus 1. Et la même chose avec B, plus 1 sur racine de 5, B puissance n moins 1, B plus 1. Et comme A plus 1 est égale à A au carré, ça va nous faire A à la puissance n plus 1, et pareil pour B. Donc, on obtient U n plus 1 égale moins 1 sur racine de 5, A puissance n plus 1, plus 1 sur racine de 5, B puissance n plus 1. Donc, on obtient, le résultat est vrai à l'ordre n plus 1, donc toujours vrai. Et donc, on a bien un qui est égal à moins 1 sur racine de 5, A puissance n, c'est-à-dire ça, plus 1 sur racine de 5, B puissance n, c'est-à-dire ça, quel que soit n appartenant à n. Et donc, on retrouve le résultat précédent sans la théorie des espaces vectoriels. Alors, on peut écrire des tas d'égalités, des tas de propriétés, à propos de la suite de Fibonacci. Bon, j'en ai pris 3, là, qui ne sont pas très difficiles. Une dans laquelle il y a la somme de 10 termes consécutifs, celle-ci, et puis celle-là. Alors, démonstration de la première, si j'appelle Un, si je l'appelle A, et Un plus 1, si je l'appelle B. Un plus 2, ça va être A plus B. Un plus 3, ça va être la somme de ces deux-là, donc 2A plus 2B. Un plus 4, je fais la somme de ces deux-là, 2A plus 3B, puis je continue comme ça, jusqu'à ici. Alors, si je fais la somme de tous les termes, j'ai A plus B plus A plus B plus A plus 2B, etc., jusque-là. On trouve 55A plus 88B, je factorise 11, il est facteur de 5A plus UB qui n'est autre que Un plus 6, et c'est terminé. La deuxième, par récurrence sur N, c'est vrai pour N égale 0, parce que U2 est égal à 1 plus U0, vu que U0 est égal à 0 et que U2 est égal à 1. Supposons que ça soit vrai à l'ordre N. Un plus 3 égale Un plus 2 plus Un plus 1, et je remplace Un plus 2 par ça, et donc ça fait ça, plus Un plus 1, et donc j'obtiens exactement la propriété à l'ordre N plus 1, donc elle est toujours vraie. Petit 3, par récurrence aussi, c'est vrai pour N égale 0, ça donne ici U1 égale 1 plus U0, et comme U0 fait 0 et que U1 égale 1, et bien ça marche. Supposons que ça soit vrai à l'ordre N, U2N plus 3 va être égal à U2N plus 2 plus U2N plus 1. Alors U2N plus 2, c'est U2 facteur de N plus 1, et U2N plus 1, avec l'hypothèse de récurrence, c'est ça, 1 plus U0 jusqu'à U2N. Et bien je mets celui-là derrière, et je tiens bien que la propriété est vraie à l'ordre N plus 1. Le fameux nombre d'or. Alors ce qu'on appelle le nombre d'or, c'est ce que j'ai appelé B précédemment, c'est-à-dire la solution positive de l'équation X2 égale 1 plus X. Donc c'est 1 plus racine de 5 sur U. Donc le produit est égal à moins 1, ça c'est pas étonnant parce que X2 moins X moins 1 égale 0, le produit des deux racines fait bien moins 1. Donc A, comme le produit fait moins 1, on a A qui est égal à 1 sur B, qui est moins 1 sur B, donc moins 1 sur Phi. D'accord ? Voilà. Si Fn, alors je note Fn maintenant comme Fibonacci, et la suite de Fibonacci, alors on a ce résultat que vous avez ici. Démonstration. Alors on a ce résultat qui est ici, donc ça, j'ai rien à démontrer, parce que ça c'est A à la puissance n, on sait qu'il est multiplié par moins 1 sur racine de 5, et puis là c'est B puissance n, et on sait qu'il est multiplié par 1 sur racine de 5. Ça a déjà été fait. Et on va terminer par ce résultat, Fn au carré plus Fn plus 1 au carré égal F2n plus 1. Alors Fn au carré, il faut mettre ça au carré. Donc déjà, il va aller voir ça au carré, c'est-à-dire 1 5e de 1 sur Psi à la puissance 2n, plus 1 5e de Psi à la puissance 2n, et puis il y a le double produit. Alors ça va être 2 fois, il va faire multiplier ça par ça, d'accord, donc ça fait ça, multiplier par 2, et puis il y a aussi le moins, donc en fait je me suis trompé, c'est moins 1 sur 5, quand je multiplie c'est de là, fois 2 fois 5. Donc ça nous fait, ça, ça nous fait moins 1 puissance n, d'accord, et là je vais avoir moins 2 5e. Voilà. Bon. Alors, ça je peux écrire maintenant Fn plus 1 au carré, donc je remplace n par n plus 1, donc ça, plus ça, et puis là je vais avoir ça, et donc je vois que Fn au carré plus Fn plus 1 au carré, ça nous fait, parce que ces deux termes-là vont se simplifier, parce que là j'ai un moins 1 qui va faire plus 2 5e, qui va supprimer, donc je vais obtenir ça. Comment j'ai ça ? Parce que j'ai ça plus ça, que je mets au même dénominateur, donc il y a un Psi au carré, d'accord, plus 1 sur Psi à la puissance 2n plus 2, et puis pour l'autre, il y a des Psi à la puissance 2n et 2n plus 2, donc j'ai ça. Et comme Psi carré plus 1 est égal, alors Psi carré, c'est pareil que Psi plus 1, donc ça fait Psi plus 2, et donc ça fait 1 plus racine de 5 sur 2 plus 4 demi, ça fait 5 plus racine de 5 sur 2, donc ça fait racine de 5 Psi. Donc ça je le remplace par racine de 5 Psi, et donc le racine de 5 avec le 5 se simplifie, là il va rester Psi sur Psi à la puissance 2n plus 2, donc ça fait ça, et puis là il va y avoir, donc racine de 5 Psi, ça se simplifie encore, et Psi à la puissance 2n plus 1. Alors si je prends F2n plus 1, il est égal à 1 à moins 1 sur racine de 5, multiplié par, alors moins Psi à la puissance 2n plus 1, moins Psi à la puissance 2n plus 1, donc il va rester un moins, et Psi à la puissance 2n plus 1, on va plus 1 sur racine de 5, Psi à la puissance 2n plus 1. Et donc ça nous fait moins par moins 2n plus, 1 sur racine de 5, facteur de 1 sur Psi à la puissance 2n plus 1, plus Psi à la puissance 2n plus 1, et je retrouve le résultat que j'avais ici, donc on a bien Fn au carré plus Fn plus 1 au carré, qui est égal à F2 de 2n plus 1. Limite de Fn plus 1 sur Fn est égal à Psi. En gros d'or, j'écris le rapport, je simplifie par 1 sur racine de 5, je multiplie par Psi à la puissance 2n plus 1, donc ça nous fait ça, et comme Psi est supérieur à 1, ça tend vers plus l'infini, ici, ici, donc le résultat c'est que ça tend vers Psi. Vérification, on a cette égalité, quand on divise par Fn plus 1, ça nous fait ça, et donc à la limite ça doit faire Psi égal à 1 plus 1 sur Psi. Ce qui est vrai parce que Psi est égal à B, le petit B qu'on avait avant, et 1 sur Psi c'est égal à moins A, et quand je fais passer deux côtés, A plus B égale 1, c'est bon. Cosinus 4pi sur 5 égale moins Psi sur 2, cosinus 2pi sur 5 égale 1 sur 2 Psi, on prend Z égale exponentielle 2Ipi sur 5, Z1 puissance 5 est égal à 1, et donc on a ça, et on remarque que Z4 c'est le conjugué de Z, et Z3 le conjugué de Z2, parce que Z4 est égal à ça, ça, donc ça fait bien Z bar, et Z au cube est égal à ça, c'est-à-dire ça, et donc ça fait le conjugué de Z2. Donc je regroupe Z et Z4, donc 1 plus 2 partirelles de Z, Z2 et Z3, plus 2 partirelles de Z2 égale 0, donc 1 plus 2 cosinus 2pi sur 5 plus 2 cosinus 4pi sur 5 égale 0, je pose X égale cosinus de 2pi sur 5, ça fait donc 1 plus 2X plus 2 facteur de 2X2 moins 1 égale 0, donc on trouve ça, ça et ça, et là on remarque qu'on a les opposés de 2Psi sur 2, enfin, oui, de 2Psi sur 2 et de 1 sur 2Psi, mais 2pi sur 5 est entre 0 et Pi sur 2, donc X est positif, et donc le cosinus de 2pi sur 5 est égal à 1 sur 2Psi, ce qu'on a là. Quant au cosinus, 2 fois le cosinus de 4pi sur 5, il va être égal à moins 1 moins 2cosinus 2pi sur 5, donc moins 1 moins 2X, donc moins 1 moins, alors moins 2X, donc ça veut dire que le X là, c'était moins 1 plus racine de 5 sur 4, quand je multiplie par 2, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2, et donc ça, ça me fait moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 5 sur 2, c'est-à-dire moins V, c'est-à-dire moins Psi, donc le cosinus de 4pi sur 5, il fait la moitié, c'est-à-dire moins Psi sur 2, et c'est bon. Alors maintenant, le pentagone régulier, comment est-ce qu'on peut construire un pentagone régulier à la règle ou au compas, règle non graduée, cosinus de 2pi sur 5 est égal à 1 sur 2Psi égale à racine de 5 moins 1 sur 4, et bien sur ce dessin-là, avec le cercle unité, si je remporte ici, je tiens 2, et si je relève, j'ai 1, et dans ce triangle-là, Pythagore me donne racine de 5 ici, et si j'enlève cette longueur-là, je vais trouver celle-là, et je la rapporte à partir de haut, et je vais trouver au A, je vais trouver le point A qui a pour abscisse racine de 5 moins 1. Alors après, je prends la médiatrice, ça, ça se fait au compas à la règle, et puis je la prends deux fois pour avoir le sur 4, et je vais obtenir le point B, et donc lui, c'est le cosinus de 2pi sur 5. Donc en relevant jusqu'au cercle, j'obtiens C, qui est le point d'affixe Z, et puis après, je n'ai plus qu'à reporter ça, cette distance-là, le long du cercle, et je tiens mon pentagone régulier. Voilà comment on peut construire un pentagone régulier à la règle non graduée et au compas. Une propriété, si on prend trois points ABC alignés dans cet or, vérifiant cette égalité, c'est-à-dire AC fois BC égale AB carré, alors cette proportion est égale à PSI, ce rapport est égal à PSI nombre d'or. donc j'ai posé AB égale B, et AC égale A, plus grand que B, donc BC va être égal à A moins B, et j'ai donc ça, qui équivaut à dire ça, et en divisant par B carré, ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire que X égale A sur B, pardon, les solutions de cette équation. Et donc X va être égal à PSI, puisque cette équation a deux solutions, une positive et une négative, et moi, j'ai affaire à un nombre positif. Donc la proportion est égal à PSI, d'où le résultat. Alors ici, une propriété qui nous donne les dimensions idéales qu'on retrouve dans la nature, et notamment aussi qu'on retrouve dans les arts. on part d'un carré ABC, D, on prend le milieu d'un côté, et on prend cette longueur lissée, qu'on le reporte à partir de I, sur la demi-droite à D. Puis on termine par un rectangle A, E, F, D. Alors si je pose à B égale A, AI va être égale à IB à 1 sur 2, et BC est égale à A, et si j'applique Pythagoras, je vais trouver que IC carré est égale à A2, facteur de 1 quart plus 1, c'est-à-dire à 5 quart de A2, donc IC égale racine de 5 sur 2 A. IE va être égale à racine de 5 sur 2 A, donc AE va être égale à A sur 2 plus 1, c'est-à-dire A, A fois PSI. Et donc, dans ce rectangle, le rapport AE sur AD est égale à PSI. Alors on parle de divines proportions, que l'on retrouve notamment dans les dimensions idéales d'un tableau. Un tableau, souvent, et notamment à la Renaissance, quand on divise la longueur par la largeur du tableau, on trouve le nombre d'or, et il paraît que c'est ce que l'œil a envie de voir, c'est la proportion idéale. On retrouve aussi dans la nature, quand on divise la longueur d'une boucle d'ADN par sa largeur, ou dans des rapports de membres du corps humain. Remarquons aussi que, mais ça, c'est plus le nombre d'heures, que le nombre de pétales d'une fleur est toujours un nombre fm de Fibonacci, ou un multiple. Je termine par les fractions continues, par une fraction continue, on a vu que PSI est plus moins 1 sur PSI est égale à 1, donc PSI égale 1 plus 1 sur PSI, je peux recommencer, remplacer PSI par 1 plus 1 sur PSI, et je peux recommencer, d'accord, et indéfiniment. On parle de fractions continues. On a aussi, PSI carré est égale à 1 plus PSI, donc PSI égale racine de 1 plus PSI, là je peux remplacer PSI par racine de 1 plus PSI, et puis je continue indéfiniment. Voilà, je vous ai montré quelques propriétés de la suite de Fibonacci, et puis quelques propriétés du nombre d'heures, il y en a bien d'autres, c'est un sujet assez immense. On va voir que les termes de la suite de Fibonacci permettent de trouver des formules qui ressemblent à la formule de Machin, Machin mathématicien de fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, qui a démontré que Pi sur 4 est égale à 4 arpes tangentes 1 cinquième, moins arpes tangentes 1 sur 239, et donc on va voir que ça permet d'obtenir ce genre de formule. Alors on va commencer par celle-là, donc on écrit Fn avec une formule qu'on a déjà prouvée, Fn plus 2, et puis on écrit le produit. Et donc on a 4 termes quand on développe, et puis on simplifie un petit peu, et on met moins 1 puissance n sur 5 en secteur, et on observe que PSI 2 est égale à 1 sur 1 plus PSI, donc ça fait ça, et que son inverse est égale à ça, c'est-à-dire à ça. Et donc PSI 2 plus 1 plus PSI 2 ne fait 3, donc ça je le remplace par ça. Fn plus 1 au carré, ben Fn plus 1 je prends la formule, je mets au carré, je développe A carré plus B carré plus 2AB, et après je fais ça moins ça, qui va me donner, parce qu'il y a des termes qui se suppriment, c'est de là et c'est de là, et donc j'obtiens ça plus ça, ce qui fait ça, et donc j'obtiens le résultat. Voilà, pour n supérieur au égal à 1, Fn est supérieur au égal à 1, et on pose xn égale à arc tangente 1 sur Fn, alors on a ce résultat, qu'elle peut soit n supérieur au égal à 1. Alors j'observe d'abord que x1 égale à 2 égale arc tangente 1, qui fait pi sur 4, et que pour n supérieur ou égal à 3, xn est inférieur ou égal à arc tangente 1 demi, 1 sur 2, parce que ça va être un arc tangente 1 sur quelque chose qui est supérieur ou égal à 2, et donc c'est inférieur à pi sur 4, et donc quand j'écris x2n plus 1 plus x2n plus 2, il est entre 0 et pi sur 2 pour n supérieur ou égal à 1. Donc je peux prendre la tangente, et donc ça fait tangente a plus tangente b, mais tangente a c'est ça, tangente b c'est ça, puisque c'est un arc tangente 1, donc voilà, sur 1 moins ça, donc ça fait ça, et j'utilise cette formule là, dans laquelle je remplace n par 2n, donc le moins 1 à la puissance n va me faire 1, et là je mets F2n plus 1 en facteur, il est facteur de F2n plus 2, et il est facteur de F2n plus 1, qui est égal à F2n plus 2 moins F2n, après je développe, et le F2n plus 1 multiplié par F2n, je le mets de côté, et je factorise F2n, voilà. Donc après, quand je vais faire ça moins 1, ça enlève le 1, il me reste ça, ici, et donc je peux simplifier, numérateur avec ça, il reste 1 sur F2n, F2n, donc X2n plus 1 plus X2n plus 2, parce que la tangente est égale à ça, donc ça veut dire que ça, c'est égal à art tangente de ça, c'est-à-dire à X2n plus Kpi. Bon, mais ces deux nombres, l'addition là, on a vu, est entre 0 et Pi sur 2, celui-là, il est supérieur à 0, inférieur ou égal à Pi sur 4, donc forcément, K ne peut pas être supérieur ou égal à 1, sinon on dépasserait Pi sur 2, et puis K ne peut pas être négatif non plus, sinon on serait négatif, et donc K est égal à 0, et on obtient la formule, ouais, c'est ça, on obtient X2n plus 1 plus X2n plus 2, égal à X2n. Voilà, dernière chose, qui nous amènera donc aux formules de machin, on a ce résultat, que ce soit N supérieur ou lié à la 2, démonstration, on prend cette somme, le premier terme, puis les autres, et les autres, eh bien, on va dire que X2k plus 1, qui est égal à X2k moins X2k plus 2. Donc il va rester quoi, là, si je les regarde, là, ça va faire X, le premier, c'est X4 moins X6, puis après, ça va être plus X6 moins X8, etc., ils sont tous, sauf le dernier. Donc il va rester X3 plus X4 moins X2n, parce que le dernier, c'est, le dernier qui reste, c'est 2 facteurs de n moins 1, 2n moins 2 plus 2, donc 2n. Donc il va rester, et X3 plus X4, ça fait X2, et pour n égal à 1. donc ça fait, euh, pi sur 4, parce que X2, c'est pi sur 4, donc ça fait pi sur 4 moins X2n, d'accord ? Donc quand je fais passer de l'autre côté, ça veut bien dire qu'on a ça, et c'est gagné. Traduction du résultat qu'on vient d'obtenir, c'est ça, et donc si j'applique à n égale 2, je trouvais pi sur 4 égale arp tangente de 1 sur f3, plus arp tangente de 1 sur f4, donc là j'ai mis les nombres de Fugonacci, donc pour n, je tiens fn, 0, 1, puis ensuite j'additionne les deux précédents, de 1, 3 et de 5, qui est 3, 8, T5, 13, 21, 34. Donc ça lui fait ça, pour n égale 3 pi sur 4 égale arp tangente de 1 sur f3, plus arp tangente de 1 sur f5, plus arp tangente de 1 sur f6, et donc 1 sur f3, et bien 1 demi, plus 1 cinquième, plus arp tangente de 1 huitième, et j'ai mis pour n égale 4, et donc là pour n égale 4, ça commence toujours pareil, 1 demi, et puis après je vais avoir f5, 1 cinquième, puis f7, 1 sur 13, et puis le dernier, et puis le dernier, f8, 1 sur 21, et évidemment comme ça, je pourrais en faire d'autres. Alors je pourrais aussi trouver d'autres formules, où il y a un arp tangente, et puis à côté un arp tangente qui est multiplié. Bon, il y a plein de formules qu'on peut trouver, mais je ne vais pas y passer une infinité de temps, je vous invite aussi à regarder le chapitre qui est consacré aux formules de machin, de l'héplice, de l'air, et au calcul des décimales de pi. Sous-titrage ST' 501